Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui on se retrouve c'est pour la présentation d'un nouveau calendrier de l'Avent. Et si vous avez pu voir sur l'image, il s'agit d'un calendrier de thé. C'est un second calendrier de thé que je vous présente sur ma chaîne. Je vous ai présenté un premier calendrier de l'Avent que j'ai adoré de la marque Colors of Tea que je vous invite à aller voir si vous cherchez un calendrier de thé car il en vaut la peine. C'est du bio, du français, avec des gourmandises, une pépite. Mais si aujourd'hui on se retrouve, et c'est une première aussi, c'est pour la présentation du calendrier d'Aman et Frères que j'ai commandé sur le site directement. Pourquoi ce calendrier ? Parce que moi, l'été trop épicé comme Pouka, etc. Moi, j'aime pas trop. J'aime plutôt l'été d'Aman et Frères, j'adore. Et il y en a également que j'aime beaucoup. Je me souviens plus. C'est la marque Pagès. J'adore, mais je crois qu'ils font pas de calendrier. Donc là, du coup, j'ai craqué pour le D'Aman et Frères. Nous retrouvons donc un thé tous les jours dans le calendrier. Et donc, pour le teasing, D'Aman et Frères vous convient à savourer la période de l'Avent avec Pangea, un collectif d'artistes au projet à mi-chemin entre art et design qui a créé pour le calendrier de cette saison un jardin enchanté, joyeux et coloré qui invite à la découverte de saveurs et de parfums magiques et nous guide vers un Noël magnifique. Nous avons par contre au dos le détail de tous les thés que nous avons reçus. Et j'avais d'ailleurs deux sachets de thé en cadeau. Ça y est, je vous les ai retrouvés. Et j'avais donc le Spicy Curcuma. Donc celui-ci ne sera pas pour moi. C'est un mélange d'épices pour infusion. Ah, c'est... D'accord, j'ai l'impression que c'est des épices telles quelles, pas un sachet. Et nous avons ensuite, celui-ci va me plaire, ça c'est les échantillons, un rooibos aromatisé à la madeleine, le My Madeleine. Ça c'était pour les petits cadeaux. On va découvrir ce calendrier ensemble, je le découvre vraiment avec vous. Ah, ok. Il s'ouvre donc comme ceci, tout simplement. C'est un format papier. Et à l'intérieur, c'est assez bien décoré. Il n'y a pas forcément d'esprit de Noël plus que ça. Ouais, c'est plutôt artistique, on va dire. Mais c'est joli quand même, c'est joli. Ce que je vous propose, c'est qu'on le place juste derrière et qu'on découvre tout ça ensemble. Je vais choper juste la case numéro 1 avant. Mes clochettes, avant de commencer la découverte de ce calendrier de l'avant, je voulais vous parler d'un site que je vous mets à l'écran. Ce site-là, en fait, répertorie, mais à un nombre incalculable de calendriers. Et ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez faire la recherche de votre calendrier et bien en fonction des catégories. Si par exemple, vous voulez un calendrier de bière, et bien vous avez la catégorie calendrier de bière, un calendrier de chocolat, un calendrier de beauté. Voilà, vous avez un choix, mais énormissime. Je pense que tous les calendriers, ils sont répertoriés. Vous avez beaucoup de détails sur également le prix, les promos. S'il y en a, c'est un site, c'est une mine d'or. Moi, tous les ans, franchement, j'adore regarder ce site, mais je m'émerveille. Moi, celui qui me fait rêver, littéralement, c'est le Guerlain. Je m'éloigne du sujet. Vous avez également le contenu du calendrier, si vous souhaitez le voir, bien évidemment. Donc, c'est vraiment un site que je vous conseille. Foncez, si vous voulez voir plus de calendriers que ce qu'il y en a sur ma chaîne, parce que là, pour le coup, vous allez en avoir, on veut-tu, on voit là, c'est une mine d'or, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je voulais vous partager le bon plan et la super info. Alors, pour la case numéro 1, j'ai le thé noir altitude et nous avons à l'intérieur, c'est pas marqué, ok. Non, c'est pas marqué. Thé noir altitude. Alors, du coup, je vais reprendre le calendrier. Donc, pour l'altitude, écoutez, il n'y a pas plus d'informations. Donc, je pense que je le reposerai. C'est un thé noir, tout simplement. Pour le jour numéro 2, nous avons un thé vert aromatisé, le Bali. Et nous avons à l'intérieur du thé vert, thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes, litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile essentielle de rose. Celui-ci va beaucoup me plaire. Les cases sont très faciles à ouvrir. On a une petite encoche. Pour le jour numéro 3, nous avons un thé blanc aromatisé. C'est mon préféré, mais aussi le plus cher. Blanc d'oranger. Donc, je pense que c'est à la fleur d'oranger. C'est pas marqué. Donc, écoutez, ça doit être ça. Je pense à la fleur d'oranger. Jour numéro 4. Et là, on est vraiment dans l'esprit de Noël, mes clochettes. Nous avons un thé au long aromatisé, saveur châtaigne. Rien que ça. C'est trop sympa. Thé au long, arom, vanille, châtaigne, amande amère, amande amère plutôt, chocolat, pétales de fleurs. Pour la case numéro 5, nous retrouvons donc l'échantillon que j'ai eu tout à l'heure, enfin que je vous ai présenté tout à l'heure, le Roybos My Madeleine. Roybos, écorce de citron, arom, amande vanille, huile essentielle de citron, pétales de fleurs. Pour la case numéro 6, tout aussi noélique, nous avons un thé noir et thé vert aromatisé Noël à Pékin. Et à l'intérieur, thé noir, thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arom, ananas, fruits de la passion, mangue et huile essentielle de bergamote. Pour la case numéro 7, nous avons un incontournable, un thé vert à la menthe. Pour la case numéro 8 également, on est dans l'esprit de Noël, le carcadé de Noël, préparation aromatisée pour infusion. Nous avons écorce de cino-rodon, morceau de pomme, fleurs d'hibiscus, baie rose, arôme, pain d'épices, amande vanille, amande amer et cardamome. Ça doit être trop sympa ça. Pour la case numéro 9, nous avons un thé blanc, le paille moutane, thé blanc de Chine. J'ai que ça. Pour la case numéro 10, nous avons un thé vert aromatisé, californie, thé vert groseille, écorce d'orange, arôme, fraise, banane, pamplemousse, noix de coco, pétales de fleurs. Donc ça, ça doit être trop trop bon. Case numéro 11, cette fois-ci, j'ai un thé noir aromatisé, Earl Grey, le Yin Zen. Nous avons un thé noir et thé blanc, pointe blanche, huile essentielle de bergamote et pétales de fleurs. Pour la case numéro 12, nous avons une tisane, fruits du verger, écorce de cino-rodon, fleurs de cassis, feuilles de cassis pardon, tilleul, arôme rhubarbe, mirabelle, poire et pomme verte. Alors ça, je l'ai adoré, c'est sûr, en plus une tisane. Vous avez également Miss Daman qui est mais excellent. Pour la case numéro 13, nous avons un thé noir aromatisé, mûr sauvage. J'étais sûre que ça allait me plaire, c'est le jour de naissance de mon fils. Thé noir et arôme de mûr. Pour le jour numéro 14, nous avons un thé vert torréfié, le Oujicha Poirvani. J'adore ça en ce moment, alors c'est pas de la aussi bonne qualité. J'en ai un que je bois tous les soirs, une infusion de la marque Marché U, poire vanille que j'adore. Donc là, super contente de découvrir la même saveur, mais en qualité plus plus. Thé vert Oujicha, arôme, vanille, poire, biscuit, pain d'épice, sarrasin et pétale de fleur. Ça doit être trop bon. J'adore. Pour la case numéro 15, nous avons un thé noir aromatisé Noël à Paris, thé noir arôme, cerise, pain d'épice, amandamer et huile essentielle de gingembre et pétale de fleur. J'adore la couleur du jour numéro 16. Nous avons un thé au long aromatisé Passion de fleur et nous avons à l'intérieur thé au long arôme, abricot, fruits de la passion et huile essentielle de rose et pétale de fleur. Pour la case numéro 17, nous avons un thé vert aromatisé, le Christmas Tea Vert. Et là, alors, super, l'inscription, c'est assez peu lisible. Thé vert, morceau de pomme, ça sent grave la pomme, arôme, cannelle, vanille, pomme, amandamer et huile essentielle, orange, sanguine, gingembre et écorce d'orange. Pour la case numéro 18, nous avons cacao menthe, préparation pour infusion. Je me demande si c'est des trucs en libre ou des sachets, je ne sais pas trop. Gruée de cacao à 95%, feuille de menthe poivrée à 5%. Ça, ça m'intrigue. Pour la case numéro 19, nous avons un thé noir aux épices chai. Donc là, nous avons à l'intérieur thé noir, épices, gingembre, cannelle, bérose, cardamome, clou de girofle. Pour la case numéro 20, on approche de la fin, un thé vert aromatisé, l'oriental, thé vert, arôme, fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des bois, pétales de fleurs. Celui-ci va me plaire aussi. Pour la case numéro 21, nous avons un thé vert aromatisé, Noël à Manhattan. Et nous avons à l'intérieur, thé vert, badiane, arôme, châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte et huile essentielle, de clémentine et riz soufflé. Pour la case numéro 22, nous avons un thé noir aromatisé, maïe tiramisu. Trop bien. Thé noir, fèves de cacao, cannelle, arôme, café caféine, j'adore moi le café, chocolat, crème, marasquin, c'est quoi ça, je ne sais pas, et biscuits. Case numéro 23 et l'avant-dernière, nous avons là un rooibos aromatisé, façon canisoun, je ne sais pas ce que c'est, vous met à l'écran, je ne sais pas. Rooibos, arôme, melon, amanda, amanda mer, fleur d'oranger, j'adore, pétale de fleurs, huile essentielle d'orange sanguine, ça m'a l'air d'être exquis. Et nous arrivons donc à notre dernière case, mes clouchettes, la case numéro 24, et nous avons là un thé noir aromatisé, le Christmas tea, tout simplement, donc un thé de Noël, et nous avons un thé noir, écorce d'orange, arôme, marasquin, caramel, ananas, et huile essentielle d'orange douce. Et bien écoutez, parfait. Ce que je peux vous dire de ce calendrier, et bien franchement, je l'aime beaucoup. De mémoire, il était à petit prix, et je trouve que c'est une bonne manière, voilà, de découvrir la marque. C'est une marque que je vous conseille, si vous ne la connaissez pas, parce que je trouve que l'association, à chaque fois des saveurs, est très très bien pensée, très équilibrée. Moi qui n'aime pas forcément l'amande, je sais qu'il y a des thés avec de l'amande, je sais que je vais les apprécier, parce que c'est juste bien dosé. C'est des thés de qualité, et en plus de ça, bah voilà, après si ça vous plaît, vous pourrez les racheter, en plus grand format. Je me disais, peut-être que dans la dernière case, ils nous ont mis un petit code, si on veut se racheter un thé, mais non, pas du tout. Ouf ! Non, je regardais même derrière, on n'a pas de code. Alors ça, c'est dommage, je trouve, parce que voilà, s'il y a un thé qui nous a plu, bah moi j'aurais apprécié recevoir un petit code, peut-être moins 20% pour commander le thé en gros format, parce que c'est des thés qui ont un certain coût. Mais en tout cas, voilà, très très bonne découverte, une première pour moi, et j'ai vraiment adoré. J'espère en tout cas, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo aura pu vous aider à prendre votre décision, à savoir si vous prenez le calendrier ou pas. c'est toujours mieux en vidéo, puis de partager ces moments ensemble, mes clochettes. Moi, c'était un super moment, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye, mes clochettes ! Sous-titrage ST' 501